Musique Ils se retrouvèrent dehors, assis sur les marches de l'escalier d'entrée d'une tour de béton, comme un étranger débarquant dans un pays neuf où tout va très vite. Cet étranger, il lui faut s'adapter aux modes de vie, aux exigences, aux tempéraments des autres pour survivre. Faire semblant de suivre le mouvement, ou alors refuser le système et se mettre à dos la société. Parce que c'est épuisant de courir après une carotte quand, de surcroît, on l'a assez pourri depuis l'urette. On va pas se taper la tête, dit Pat. On voit, en attendant. Et si on trouve rien, demain, on s'en fout. Le collège s'est terminé. Pas la peine de rempiler dans un autre. Quand on s'est fait lourder de celui des marguerites, le dernier des derniers, on se retrouve tricard partout, dans toute la région. D'abord, on t'avait prévenu, qui disent les gens. Et puis je m'en fous, dit Pat. C'est vrai qu'il s'en fout. Avec une petite pointe d'angoisse quand même, dans l'âme. Un match qu'on s'en tamponne le coquillard, haha. Tu m'étonnes, répond Majid, pour se donner du courage. Il rit en se tapant dans la main. La tape de l'amitié. Unis pour le meilleur et pour le pire. Et puis que craignent-ils ? Ils n'ont même pas un daron pour leur filer la bonne tannée supposée leur servir de leçon. Celui de Pat a mis les bouts avec une jeunette de la cité, Marinette. Leur manège était connu, mais personne ne pensait qu'ils iraient jusqu'à se tirer de la zone main dans la main. Un matin, il est parti, le père de Pat, comme on va à l'usine, avec son petit sac sur l'épaule et sa casquette sur la tête. On l'attend encore à ce terre-ci. Plus de nouvelles. Il baisait Marinette, la voisine du troisième, celle qui a trois gosses et un mari routier. Coqueluche, qu'on l'appelle dans la cité, le routier, avec sa tête d'écrevisse de lavabo, comme dit Pat. On ne le voyait qu'en fin de semaine, Coqueluche, à cette époque, avant que sa femme le quitte pour le dap de Pat. Maintenant, il est là tous les jours. Il a changé de boulot, il bosse à la mairie. Et il s'occupe lui-même de ses gosses. Marinette a bien quinze ans de moins que son amant. Peut-être bien qu'elle avait le sexe qui commençait à rouiller avec un mari jamais là. Ils se sont barrés, les amants, laissant tout tomber sans regret ni remords, du moment qu'ils s'arrachent du béton et de ses habitudes. Pat était au courant que son père sautait la Marinette. Il en riait, ce con, se vantant que dans sa famille, on avait des couilles au cul. Puis lui aussi, il avait fait l'amour avec Marinette. Il s'enflatte. Enfin, qui peut se vanter de ne point porter de corde dans ses pigeonniers d'immeubles ? Il y a l'ennui, les habitudes, le désir d'autre chose pour sortir de routine. Faut bien casser une certaine morosité. Cette grisaillerie qui s'installe et qui étouffe en serrant si fort sur le corps, petit à petit, comme une pieuvre. Elle entoure, tire et monte jusqu'à la gorge. Dans la médiocrité, faut être le moins médiocre. Sauter la femme du voisin, c'est se croire moins conclu puisqu'on lui pique sa bergère. Et plaire, c'est se dire qu'on mérite mieux que ce qu'on a et qu'on est digne d'une autre vie. Les sentiments, que dalle, c'est plutôt fuir le désespoir et chercher à croire en quelque chose par n'importe quel moyen, avec ce qui ressemble à une sécurité sûre, un trou avec du poêle autour. Combien sont partis comme ça fuyant le béton, larguant femme et enfant ? Et la belle-mère qui n'a plus que ses mains pour trembler ? Pour respirer un petit coup, qu'ils s'en vont, avec n'importe quel petit curon et rose, jeune, qui sent encore le pipi des chiottes de la récré. Ils ne reviennent pas, jamais, plus. On ne sait pas si c'est parce qu'ils sont heureux ailleurs, ou qu'ils sont encore plus chiés, regrettants, mais n'osant pas revenir, de honte. Peut-être qu'ils reviennent en douce, et se planquent derrière une bagnole pour voir leurs gosses à la sortie de l'école. Les mômes sont pâles et tristes, main dans la main, et ils ont grandi. Le fuyard a le cœur pincé. Dans le béton qui pousse les enfants. Ils grandissent, et lui ressemble à ce béton sec et froid. Ils sont secs et froids aussi. Durs, apparemment indestructibles. Mais il y a aussi des fissures dans le béton. Quand il pleut, on les distingue mieux. C'est comme des larmes qui coulent sur les joues pâles d'un petit à qui on a taxé ses billes, et qui n'a pas de grand frère pour le défendre. Ça se lézarde sur la peau, et ça surprend. Et ça descend comme un fleuve sur une de ces cartes de géographie qu'on essayait de nous faire entrer dans la tête à grands coups de pied au cul, à nous dégoûter des voyages. Qu'est-ce qu'il y a comme fissures dans le béton ? Sur le cœur, sur le front, déjà tout petit. Ça s'élargit avec le temps, ça pénètre davantage, et ça s'étend comme un lac, une déchirure, cicatrice indélébile, jusqu'aux tripes. Et ça ressort dans les moments difficiles, quand le corps et l'âme sont fâchés, ne se tiennent plus la main. Elles reviennent ces fissures, elles démentellent. Il faut qu'on s'en occupe, sinon ça te bouffe, ça gonfle, ça t'étouffe, l'envie d'exploser, l'envie de crier. Faut surtout pas chialer, parce que la faiblesse est alors reconnue, citée, criée, répandue. Faut pas pleurer, faut pas pleurer, petit. Enmagasiner, encore et toujours, en attendant avec l'espoir peut-être de se réconcilier avec soi-même et avec la vie. Sinon, c'est l'explosion. Ça se réveille comme un volcan qui a longtemps ruminé sa vengeance contre tout ce qui lui a été bourré dans la gueule. Il évacue l'énergie somnolente en ses tripes. De bonne, elle est devenue mauvaise, dévastatrice, et c'est la violence, le refus. Le refus de se laisser étouffer, contre la récupération de soi. Contre l'autodestruction, le silence, c'est la violence qui prend le dessus, et on devient irrécupérable. On ne se remet pas du béton. Il est partout présent, pesant, dans les gestes, dans la voix, dans le langage, jusqu'au fond des yeux, jusqu'au bout des ongles. Sur les bras, il se transforme en trèfle à quatre feuilles tatouées en verre bouteille et dédiées à sa mère avec une rose. À jamais. Il suit partout comme une ombre. Même au Pérou, il suivra celui qui est né dedans. Même dans le lit de la plus belle, de la plus riche. Ça a une odeur aussi, le béton. Celle qui dort au fond de la gorge, plutôt entre le palais et le commencement de la gorge, dans le petit creux. Pour l'enlever, cette odeur ? Ouallou. Tout a été essayé. Toutes les bières, toutes les drogues. Rien. Elle reste comme une chenille s'accroche à sa branche. Ceux qui ont essayé par la strangulation y sont restés. Ce petit creux qui dit bien ce qu'il veut dire ne te lâche pas la grappe. Il ne te la lâche que quand le bon Dieu t'a fait dans ses vendanges. Ça chante pas le béton. Ça hurle au désespoir comme les loups dans la forêt, les pattes dans la neige et qui n'ont même plus la force de creuser un trou pour y mourir. Ils attendent comme des cons, voir si quelqu'un ne viendrait pas leur donner un coup de main. Ils attendent comme les mômes du béton. Ils font peur. On s'écarte de leur territoire. Quand on veut s'occuper d'eux, c'est pour mieux les détruire, proprement. Pour les séparer. En horde, ils attaquent. Ils dérangent. Josette vient prendre son môme chez Malika. Elle arrive plus tard que d'habitude. Stéphane est assis sur les genoux d'Amaria, sur le lit du salon. Dans l'appartement, ça sent la chorba, la soupe chaude bien relevée qui tue tous les microbes de l'hiver, comme dit la maîtresse de maison, aux gosses qui n'en veulent pas. Majid est descendu chercher son père. Il croise Josette dans le hall. Il se salue sans s'arrêter. Juste un petit bonsoir et le petit sourire amical. Malika demande à Josette de rester dîner à la maison. De la soupe chaude, elle insiste. Non, Josette n'a pas le cœur à manger, ni à autre chose. Pour le petit, dit Malika. Non, je suis fatigué. Amaria se lève pour mettre le couvert. Stéphane endosse son manteau et cherche après son cartable. Et la griffe, demande Malika. Toujours en grève. On a fait une réunion syndicale ce soir. C'est pour ça que je suis venu tard. Josette s'agenouille devant son gosse, lui boutonne son manteau, lui arrange son cache-nez, puis continue d'une voix lasse. Je crois que c'est terminé maintenant. On est licenciés. Et c'est tout. Amaria. Toutes ? Non, une partie seulement. Les nouvelles embauchées. Qu'est-ce que tu vas faire ? Cherchez du travail, dit Josette en ruchant la tête, l'air de dire, ça sera dur de trouver. Stéphane va embrasser Malika avant de partir. Malika lève le doigt et le prévient. Gentil pour ta maman. Je vous ai dit fatigué ce soir. Le gosse s'en fout. Josette sourit. Un sourire triste. Malika insiste encore pour les garder à dîner. Elle fait comprendre à Josette qu'elle est de la famille et qu'elle considère Stéphane comme son fils. Pourquoi ne pas rester ? Josette la croit. Elle sait Malika bonne, généreuse et chaleureuse. Elle sait ce qu'elle lui doit. Mais ce soir, le cœur n'y est pas. Elle désire être seule, Josette, dans son petit deux-pièce, au milieu de la tour, pour famille pas nombreuse. La déprime. Elle prépare une assiette de crudité avec une tranche de jambon. Stéphane n'a pas faim. Il a mangé des gâteaux au chocolat chez Malika. Il a fait ses devoirs avec Mehdi qui l'aide et lui explique quand ce n'est pas Amaria. Josette écoute les informations télévisées, le petit salon sur la moquette et joue avec ses voitures miniatures. Il imagine un accident entre deux camions. Boum ! Et sa petite main dessine un nuage de poussière. On parle du chômage à la télé. Josette débarrasse la table, emporte les couverts à la cuisine, dans l'évier. Elle colle son nez à la vitre. La cité s'endort sur les âmes seules. Elle n'attend rien, Josette. Son corps, son corps perdu. Elle lui laisse juste une petite fente d'aération pour qu'il respire, pour se le garder, se le préserver, pour des nuits encore plus dures. Les nuits s'en sommeillent, parce que la peur, parce que la solitude. Il faut tirer les rideaux pour cacher cette peur, cette solitude. Puis il y a toujours plus seul que soi. Il faut se donner du courage. Le petit joue aux 24 heures du Mans. La maman va se déshabiller dans la salle de bain. Elle enlève son collant, espace les mains sur les cuisses comme pour les masser. Sa poitrine dessine deux petites dunes pointues, comme sur les statues du jardin des Tuileries. Elle démêle ses longs cheveux bruns qui tombent, caresse ses rondes épaules. Le peigne trace des sillons fins et brillants, gardant entre ses dents le cheveu récalcitrant. Au salon, après l'accident, Stéphane fait appel à police secours. Pim-pom, pim-pom. Josette repose le peigne sur la planchette de l'armoire de toilette, à côté de la plaquette de pilule contraceptive. Elle prend la plaquette et lit le dernier jour qu'elle en a usé. C'était un mardi. Quand ? Elle ne se souvient plus du mois. Son corps lui apparaît dans le miroir. Elle a l'impression de faner, d'être inutile, inanimée. Comme elle n'a plus de relation sexuelle, elle a peur que son corps ne réponde plus. Elle passe ses mains sur ses hanches et remonte jusqu'aux seins, puis aux épaules, et remarque qu'elle a la chair de poule. Elle n'a pas eu de rapport depuis qu'elle est divorcée. Elle n'en a jamais ressenti le besoin ou l'envie. Sauf une fois après avoir fêté le mariage d'une collègue. Elles avaient sablé le champagne un peu trop pour elle. Le soir, dans son lit, elle avait eu mal au crâne et eu une envie de faire l'amour. Elle s'était caressée sous les draps. C'est la dernière fois que son échine a vibré en bas des reins, la dernière fois qu'elle a senti son corps. Elle se souvient de cette chaleur qu'elle s'offrait elle-même, toute seule. Après l'ultime gémissement évanoui, les bras en croix sur l'oreiller, elle avait sursauté en s'apercevant qu'elle pleurait. Pas des larmes de plaisir, pas ces larmes qui disparaissent après l'orgasme, mais des pleurs de manque, de remords et de solitude. Impression de vide, comme ce soir. Sentiment de faire du surplace dans une vie qui va si vite, qui n'attend pas. Si on ne prend pas le bon wagon, ça sèche le fond du palais. On reste sur le quai, comme un oublié, avec un lardon dans les bras, c'est dur. Plus dur encore, quand en plus, le rejeton demande parfois son père. Que lui répondre ? Il a son doigt dans le nez, des petits yeux ronds qui questionnent, alors faut lui dire « Enlève le doigt de ton nez ! » Le môme pige, et s'en va rejoindre son nuage de jeu. Elle enfile sa robe de chambre, rejoint Stéphane au salon, fuyant le miroir. Quand Pat lui met la main sur l'épaule, elle sursaut en se retournant prestement, Solange. « Je t'ai fait peur ? » « Un peu. La surprise, quoi ! » répond-elle avec son accent parigot à traîner sur un fil de fer rouillé. Elle plie des yeux sourcilleux et son visage grimace quand elle cause. Quel âge peut-elle bien avoir ? Vingt-huit ans ? L'alcool l'a séché, enlédit. Ses longs cheveux châtains, gras, tombent sur ses épaules comme la crinière d'un cheval qui vient de se rouler dans la boue. Elle est ronde du matin au soir et traîne de barre en barre. Et qui ne l'a pas sauté dans le quartier, la Solange ? C'est pas des bites qu'elle a vues, c'est des kilomètres de nœuds qui dit le Pat quand il parle d'elle. Elle se fait monter pour un demi-pression ou un litre de postillon. Son mec est en cabane et pour un bout de temps, un dur. Elle a deux gosses dont s'occupe la belle-mère, une vieille folle qui tire un coup de chevrotine sur tout ce qui bouge devant sa porte. La nuit tombée. Un de ces gosses traîne souvent après son jupon comme un jeune chien, maigrichon et sale. Quand, bien ivre, elle s'écroule au bord du Tchanievo, c'est lui qui la ramasse. Il met son fil de réglisse entre ses dents et relève sa maman de ses petits bras sans émotion. Le train-train. Parfois, quand elle a vraiment trop bu, donc bien lourde et qui ne peut pas la relever, il s'assoit contre le mur à côté d'elle, attendant qu'elle finisse de délirer et de vomir. Il attend, en regardant les enfants jouer dans le bac à sable. Ce soir, elle tient tant bien que mal. Ce n'est pas encore la grosse cuite. « Tu viens avec nous ? Où que ça est ? » dit-elle. « On va se faire un peu de Némo, ça te dit ? » « Alors vous, alors ? » « Eh, vous ne manquez pas de culot, hein ? » « Alors, tu viens ? » « Ok, je vous suis, mais ce soir, je ne suis pas en forme. » Le môme de Solange suit. Majid prend son air ennuyé et repousse le petit. « Tu restes là et tu nous attends ? » lui dit-il en lui caressant les cheveux. L'enfant tend la main comme un mendiant. Majid appelle Pat. Celui-ci sort une pièce de monnaie qu'il tend au môme. Dis merci aux messieurs qu'elle ordonne à son fils Solange. Mais le petit est déjà loin, presque arrivé à la hauteur de la boulangerie. « C'est un rapide, hein ? » dit-elle fièrement. « Il ira loin ? » « Comme son père, » dit Pat. « Qu'est-ce que tu dis ? » Solange n'apprécie pas. « Je disais que son père il courait vite aussi, » répond Pat. « Ah bon, je préfère, » dit Solange en marchant à côté de ses pompes. Le temps de renifler un bon coup, elle reprend. « Ouais, il cognait fort aussi. » « Mon mari. » Le trio s'en va sur la route du port de Gennevilliers, longeant les maraîchers qui vont bientôt déguster l'autoroute. Et des terrains vagues et des tas d'ordures avec un petit vent coquet qui ne dépeigne pas le moindre cheveu. Ils arrivent au campement des gitans. Il y a l'odeur des pneus brûlés qui squattent les poumons. Ça arrache. Il y a le cuivre encore chaud à peine sorti du feu entre trois grosses caillasses que Manitas, le fils gitan, fourre dans une bassine. Il y a les chiens qui se tordent le cou à tirer sur leur chaîne pour mieux aboyer. Le boucan. L'alerte. Le trio est vite repéré. Toute la famille gitane se retourne et dévisage ses intrus. « Faut surtout pas regarder leurs femmes, » dit Pat à l'oreille de Majid. « Faut jouer aux passants qui passent et cherchent son chemin. » Mais Majid ne peut s'empêcher d'admirer les femmes des gitans. Il les trouve belles. Elles sont vraiment belles. Elles sont toujours en technicolore. On dirait un bouquet de fleurs japonaises qui se balade dans un pot oriental. Elles portent des robes longues au teint de criardes, d'un jaune vif et aveuglant, presque phosphorescent. Décorées de roses, un rose outrageant, clinquant, comme un coup sur la tête. Quand elles marchent, les gitans, on croirait qu'elles glissent, qu'elles dansent, gracieuses et détendues sur un tapis roulant. C'est comme les signes du lac de Saint-Mendée. On ne voit pas leurs palmes qui s'activent dans le bouillon. Quand Majid les observe, ils se demandent toujours ce que des belles femmes comme elles fichent accrocher à une caravane, une gamelle dégueulasse à la main, dans ces sordides trous de terrain vague. Lui, il les emmènerait, ces belles dames, vers une pâtisserie huppée et leur ferait un lit entre les dragées de toutes les couleurs, les blanches rondes, les bleues ovales et les roses plates. Comme quand on était gosses, léchant la vitrine. Elles sont toujours fardées un maximum, des bagues à chaque doigt, des bracelets jaunes aux poignets et des boucles d'oreilles arrogantes qui balancent en frôlant les épaules. On voudrait s'y accrocher pour mieux sentir le parfum de ces dames. Leurs jets sont indifférents, tout est dans la voie, mais l'émotion ou la lassitude se lisent dans la pierre noire piquée au milieu des grands yeux noirs. Leurs longs cheveux sont colorés au hainé, comme l'horizon au coucher du soleil, couvert d'un foulard vert pistache ou bleu ciel. Et le chewing-gum, l'éternel chewing-gum qu'elle rumine. Leurs mecs, aux gitans, Majid s'y attardent pas. La plupart du temps, ils sont en bras de chemise, chemise à carreaux de préférence, avec cravate vert-bouteille. T'as pas besoin d'aller dans l'Est quand t'en as vu un, t'as fait le voyage et à l'œil, et ça vaut le coup. Le père gitant, on dirait un videur de boîte de nuit mal fréquenté. La moustache à la Clark Gable et une armoire à glace de bonhomme. Leur gars rusé par les chemins à suivre. Il fume une cigarette que ses doigts graisseux ont mal roulé. Quand la cigarette se fait sèche, il attrape le litron de mauvais pinard qui repose à l'ombre de la vieille 403 Peugeot noir. Il se rince la dalle après avoir chassé la mouche qui se promenait sur le goulot. Il regarde le ciel, le gitant, assis sur les marches de la caravane, la bouteille sur les genoux, comme sa femme observe dans la boule de cristal. Majid a envie de le saluer rien que pour entendre le son et l'accent de sa voix. Il n'ose pas. Manitas vient à leur rencontre, le torse nu, les mains et le visage noircis par la fumée du plastique. Mains sur les hanches, il les stoppe comme un douanier, il a l'air furieux. Quand il traverse la cité, il se fait tout petit, discret, mais là, dans son campement, il est le maître, il joue au dur. Qu'est-ce que vous venez foutre ici, tu dieules ? Ben, on passe, dit Pat. Vous pouvez passer ailleurs, non ? Te fâche pas, Manitas, tu nous connais. Comment qu'il s'appelle, demande Solange de sa voix étranglée de femme saoule ? Manitas, répond Pat. Comme le chanteur espagnol ? C'est joli, dit-elle en montrant toutes ses dents. Et Majid lui glisse doucement à l'oreille. Non, le chanteur, c'est un gitant aussi. Ouais, reprend Pat, t'avais un prénom comme ça, tu dois t'envoyer toutes les petites gitanes. Ça va, dit Manitas, faut plus passer par là, c'est tout. Pat et Majid se regardent. Leur regard en dit long sur le prochain accueil qu'ils feront à Manitas quand il s'amusera à passer par la cité. Ils lui feront un tapis rouge à la trace, mais le gitant n'a pas l'air de comprendre. Il menace encore. Je vous ai dit de décamper. Qu'est-ce que tu nous les broutes, dit Majid, qui s'énerve. Va cramer ton cuivre et lâche-nous le crachoir. Du cuivre ? S'insurge Manitas ? Où que c'est que t'as vu du cuivre, toi, petit con, hein ? J'ai pigé. Vous venez voir ce qu'on fait. Je le savais. Mais non, dit Pat, prenant des airs de gros bonhommes moralisateurs. On s'en fout, nous. On va à Gennevilliers. Alors arrachez-vous, hurle le gitant, en s'écartant, sinon je lâche les chiens. T'aimes donc pas tes bêtes, dit Pat, en fixant bien Manitas ? Tu vas quand même pas les fatiguer à nous courser, sauvage. Et le trio s'éloigne en pouffant de rire. Doucement, il y a toujours les chiens qu'abois. Le gitant retourne à son feu en jurant entre ses dents. Pas plus aucun tabouret, cet adolescent, mais qu'est-ce qu'il est ténu. Puis il rigole pas. Il longe la vieille ligne de chemin de fer à l'herbe haute et sauvage jusqu'au foyer des travailleurs immigrés. Solange ne cesse de se plaindre. C'est encore loin qu'elle demande, j'ai des cailloux plein les godasses. Et en plus, elle marche sur sa longue robe indienne froissée. On arrive, la rassure Majid, c'est là. Tu vois, c'est baraque en bas, le talus en se tenant aux hautes herbes sauvages. Solange descend sur les fesses. C'est des baraquements préfabriqués plantés sur un terrain vague, rocailleux et poussiéreux. L'hiver, c'est la boue qui prend place. Des travailleurs latins, nord-africains, ils logent dans cette cité gérée par l'employeur. Ils vivent là comme des bêtes, à l'écart de la ville, entre les travaux de l'autoroute, la voie du chemin de fer et le port de Gennevilliers, dans ce camp de travail entouré d'un haut grillage. Majid se dirige vers la première baraque. qu'il en fait le tour. Pas âme qui vive. À la seconde, il entend du bruit. Il fait signe à Solange et à Pat de le rejoindre. Majid frappe à la porte de la baraque. Pat pousse Solange doucement vers cette porte qui s'ouvre sur un homme d'une quarantaine d'années, les joues mal rasées, l'air débarqué précipitamment de Lisbonne. « Chez quoi ? » dit-il en dévisageant le trio. Pat lui sourit en lui montrant Solange. « Tu vois ? » dit-il en passant ses doigts dans les cheveux de Solange. « Elle te plaît, ma sœur ? » Le portugais, surpris par l'offre, déshabille Solange des yeux. Il ne sait que dire, pris de court. Il se retourne vers l'intérieur de la carré et appelle. « Yoachim ! » C'est un grand rougeau, les cheveux en épis de blé, portant toute la carte des vignobles de Porto sur les joues. « Combien ? » demande Yoachim. « Cinquante, » répond Pat. « Tout rigole, non ? » répond le rougeau. « Bon, ben, salut, mes petits canards ! » leur dit Solange en faisant une bien basse révéance. « On va voir à côté, » dit Majid. Mais Yoachim se ravise. « Trente ! » Solange fonce sur le casse. Elle qui se fait sauter pour un paquet de cigarettes. Pat et Majid n'ont pas le temps d'intervenir qu'elle entre déjà dans la baraque. « Ok, » dit-elle, ça marche, mais alors un coup chacun, j'ai pas que ça à foutre. » Les Portugais la suivent. « Fais sombre chez vous » qu'elle leur dit. Elle retire déjà son slip en fixant les photos porno accrochées entre les lits superposés contre le mur. Un des Portugais sourit, gêné. Elle lui montre sa chatte. « Ça, c'est du vrai qu'elle dit en remontant sa robe, mais faut payer d'avance. » Les clients se dépêchent de trouver la monnaie et de la poser sur la petite table au milieu de la chambre. Le premier demande à Pat et à Majid de sortir. Solange veut que l'un d'eux reste, mais c'est refusé. D'ailleurs, tous sortent. Le petit gros veut baiser seul et dans le noir. « T'as une petite bite et tu veux pas qu'on la voie, hein ? » Lui lance Pat moqueur avant de sortir. Le mec ne répond pas. Il grille une sèche à l'extérieur avec le grand Portugais qui s'impatient. « Bon, je vais voir dans les autres carrés s'il y a du trèfle, » dit Majid. « Il leur faut bien une heure pour faire le tour de tous les postulants pour une passe. C'est payant, la misère sexuelle des travailleurs immigrés. En rien de temps, on ramasse une poignée de fric. » Solange est complètement saoule. D'autant plus qu'elle demande à chaque client de la bière. Un petit coup de toilette dans l'évier et en route vers une nouvelle baraque. Pas de tiens de chronomètre. Cinq minutes par client, pas plus. Sinon, il fait irruption dans la bicoque et donne la lumière. Rien de tel pour faire débander un taureau. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un locataire les traites de tous les noms. Macro, petit salaud et Solange de véroleuse. Vendeur de chaudes-pies sur le mec en les virant du camp. Et il menace que la prochaine fois il préviendra les flics. Le scandale ! On n'est quand même pas des sauvages ni des bêtes, fut la dernière phrase qu'ils entendirent. Ils reprirent le chemin du retour en évitant cette fois de traverser le campement forain. Pat partagea le fric en trois. Il marchait doucement en comptant les billets et plus la monnaie. Solange se plaignait des reins. « Tu m'étonnes, lui dit Pat, quand tu te fais casser la rondelle par des gorilles pareil, tu vas passer la bonne nuit. Tu parles que j'ai rien senti, au contraire, ça me donne envie de dégobiller. T'as pas pris ton pied avec tous ces mecs ? » demanda Pat, surpris. Solange s'arrêta, vacilla, sourcilla et répondit. « Terminez pour moi ces jouissances. Il n'y a que le foutre qui me découlit d'entre les cuisses que je sens. » Du coup, l'alarme lui vint à l'œil. Sa main qui tenait le fric tomba ballante doucement le long de son corps et sa tête se rabaissa, ses cheveux cachant son visage et elle dit encore « Je sens plus rien. Quoi que je fasse et quand ça me prend au palpitant, j'ai envie de mourir. » Elle resta plantée au milieu du chemin, pleurnichant. Majid, gagnée par la sensibilité, lui offrit sa part d'argent. Elle refusa. Ennuyée, il ne sut quoi dire. L'amour me renifla et repartit dans ses larmes. Pat soupira, agacée. Les histoires de cœur y s'en foutaient. Il lui tardait de repartir vers la cité. Majid insista pour donner son fric à Solange. « Tu crois que c'est ça qui va me rendre heureuse ? » dit-elle. Il lui fera les bifentons dans le corps. « Ça, j'allais pleure plus, c'est pour tes gosses. » Pat n'apprécia guère. Il voulait plutôt garder sa part mais lui aussi finalement au frisson fric à la môme. Puis il se retourna vers Majid et méchamment. « Tout ça pour rien. » « Ben quoi ? On va pas la laisser crever quand même, non ? » « C'est du cinhoge qu'elle nous fait, t'as pas compris. » Solange releva la tête et leur tendit les bras. Elle embrassa Pat sur les deux joues. Quand il est comme ça, Pat, la tête rentrée dans les épaules et qu'on ne voit plus ses oreilles sous le col de son blouson, c'est qu'il est pas content. Et il le montra. Solange ne remarqua rien. Les bisous, il s'en fiche. Il grimaça en plus car la petite n'avait pas la laine fraîche. Il partit seul devant pour bien montrer à Majid que ce coup-ci ça avait bien foiré. Majid se laissa embrasser. « Merci, » dit Solange. « Vous êtes gentils, vous, au moins. Quand je pense à tous ces gens qui disent que les jeunes c'est des cons, voilà preuve du contraire. J'oublierai pas. » Pat poufa de rire. Majid se laissa embrasser une seconde fois. Elle insista. Rebelote. La laine n'était pas fraîche, non ? Majid, ça lui rappela Madeleine. Sous-titrage Société Radio-Canada